Très bien, nous voilà et nous voici dans la vidéo numéro 2, toujours sur l'euro dollar en M5 pour une technique de scalping ultra efficace pour les prises de position. Je vous rappelle les règles, moyenne mobile simple à 200 et stochastique réglée d'origine à 5-3-3. Nous prenons position dans le sens uniquement du marché, c'est-à-dire qu'ici on peut constater au travers de l'indicateur moyenne mobile 200 que celle-ci est baissier. Parce que la ligne jaune va vers le bas tout simplement. Et que nous prenons position à la sortie de la ligne noire ici, dès que les deux se croisent à 80. Nous prendrions position ici si jamais la moyenne mobile nous indiquait que c'était à la montée. Ici nous allons avoir une position, mais il faut vérifier ici qu'il n'y a pas de casse-faire de la moyenne mobile. Voilà, position possible à prendre dès qu'il y a croisement des deux. Attention, top croisement des deux. Donc je laisse, je vous mets ici le point d'entrée tout simplement. Et je relance pour vous montrer. Donc je vous rappelle que les gains sont de 2 à 3 pips. Voilà, là nous serions rentrés exactement ici. À 1.3328, nous sommes à 1.3327, 1.3325, 1.3326, 1.3325. Voilà, nous avons pu prendre nos 2 pips, nos 3 pips de gains. Voilà encore une démonstration de la réussite de cette technique. Donc ici, deuxième point d'entrée, réussi. Je le marque de nouveau ici comme un point bon qui a été réussi. Voilà, point bas ici, je dois sortir quoi qu'il arrive. Deuxième position réussie pour la technique de scalping. Je vous rappelle que les bougies représentent 5 minutes et que celles-ci vont, nos prises de position vont uniquement dans le sens de la tendance. Donc ici, vous pouvez constater qu'il y a eu, depuis ce matin, deux prises de position. Celle-ci n'est pas dans la vidéo, c'est pour ça qu'elle n'a pas été prise. Elle aurait pu être effectivement bonne également. Mais nous avons pris deux positions de scalping sur une paire avec un gain de 2 à 4 pips. Vous voyez, celle-ci, il y a une petite pression supplémentaire qui fait que ça continue à baisser. Mais nous serions sortis à 3 pips si j'ai bonne mémoire. Voilà pour l'explication. Je vous invite à voir de nouvelles positions, toujours sur la même unité temps, toujours sur le même cours, dans la vidéo numéro 3. Je vous invite à voir de nouvelles positions, toujours sur la même unité temps, toujours sur la même unité temps.